Courage le chien froussard Vous rappelez-vous de ce dessin animé ? Un véritable traumatisme enfantin pour certains Aux allures pourtant innocentes au premier abord mais qui a bel et bien été intentionnellement créé pour terrifier les enfants des années 2000 l'univers de courage le chien froussard regorge de sombres détails qui ont donné froid dans le dos aux plus jeunes téléspectateurs et qui ont été la cause de nombreux cauchemars mais vous n'avez qu'une partie de l'histoire une affaire bien réelle aurait inspiré ce dessin animé une histoire glaçante que je vais vous raconter ce soir Bonsoir chers amis et bienvenue pour un nouvel épisode des chroniques du carousel ça faisait longtemps Les dessins animés existent pour de nombreuses raisons Walt Disney disait que l'animation offre un moyen de raconter des histoires et de visualiser nos rêves les plus fous tandis que Miyazaki a dit qu'ils ne doivent pas être déjoués pour enfants mais des oeuvres d'art pouvant être appréciées par des adultes Mais qu'en est-il de ceux qui sont faits pour nous faire peur ? L'horreur est présente dans de nombreux médias mais elle est en général réservée à un public averti Aux adultes ou à minima aux adolescents en recherche de sensations fortes Alors la question se pose Comment un dessin animé comme celui-ci a pu se retrouver sur Cartoon Network ? Qui est son créateur ? Et surtout doit-il puiser son inspiration ? Cette vidéo se divisera en deux parties bien distinctes Dans la première nous analyserons le dessin animé en lui-même et ce qui en fait une oeuvre horrifique Et dans la seconde nous parlerons de l'histoire vraie derrière ce média Si c'est le true crime uniquement qui vous intéresse, voilà le timecode de la seconde partie Allons-y Le dessin animé maudit Courage le chien froussard est une série d'animation américaine créée par John Robert Dilworth Pour une diffusion sur la chaîne de télévision Cartoon Network Entre le 12 novembre 1999 et le 22 novembre 2002 aux Etats-Unis En France, il a fallu attendre l'année 2000 pour la découvrir La série met en scène les mésaventures d'un chien anthropomorphe violet et poltron nommé Courage Et de ses deux maîtres, Muriel et Eustache Un couple de fermiers retraités habitant au milieu de nulle part Une ville fictive qui se trouverait dans le Kansas Muriel est douce et aimante Et Eustache est grincheux et mal aimable Mais ils représentent tout pour Courage Car ils l'ont recueilli alors qu'il n'était qu'un chiot Et il est très attaché à eux Seulement, des forces surnaturelles menacent cette petite famille Des créatures et esprits viennent frapper à leurs portes Des ovnis atterrissent dans leurs cours Et des monstres désirent s'en prendre à eux Courage devra donc surmonter sa peur Pour protéger ses parents du danger qui les guettent Mais alors qui y a-t-il de si terrifiant ? Qui y a-t-il de si marquant ? Et bien cette sensation est due à trois choses Qu'on peut pourtant retrouver sporadiquement dans d'autres cartoons Mais qui ici sont très présentes et surtout bien exploitées Numéro 1, l'ambiance Numéro 2, l'animation Et numéro 3, la violence Et le premier point se remarque dès le générique Mais en se penchant un peu sur les épisodes On remarque d'autres choses Premièrement, les personnages humains n'ont pas d'yeux Ils sont au mieux cachés derrière des lunettes Voire complètement jaunes pour le personnage de Fred Le neveu malveillant de Muriel Ce procédé est souvent utilisé pour faire peur Et plus particulièrement dans les dessins animés Je pense par exemple à Coraline avec les yeux boutons Qui en ont marqué plus d'un On peut également remarquer qu'en plus d'avoir des yeux étranges Les personnages ont tous des dents sévèrement abîmées voire difformes Voire n'en ont même pas du tout Il s'agit d'une hantise pour certains Qui se déclenchent d'ailleurs souvent pendant l'enfance Cela nous amène donc au deuxième point L'animation De quelle façon ce monde prend vie à l'écran ? Et bien on remarque rapidement que les monstres ne sont pas toujours dessinés de la même manière que les trois protagonistes Et même que différentes techniques d'animation sont utilisées Les deux épisodes dont je vais vous parler amènent chacun un niveau d'horreur différent grâce à leur animation Le premier s'intitule La Malédiction de Ramsès Dans cet épisode, une tablette égyptienne antique atterrit sur la propriété d'Eustache Qui la récupère en pensant pouvoir la vendre plus tard Mais il reçoit la visite de Ramsès lui-même qui vient lui lancer une malédiction Rappelons qu'il s'agit d'un dessin animé pour enfants Et que même si avec vos yeux d'adulte vous n'y êtes probablement pas sensible Les plus jeunes spectateurs peuvent en revanche être terrifiés par ce moment Ici, Ramsès est en image de synthèse et dénote complètement du reste du dessin animé Pire encore, son apparence est directement inspirée par le visage de la momie de Ramsès II Le second épisode à utiliser ce procédé se nomme l'esprit de la moisson On y voit Eustache et Muriel déplorer de mauvaises récoltes Un chant stérile, triste et froid Le couple reçoit ensuite la visite de l'esprit de Harvest Moon qui laisse somme de quitter la ferme Eustache proteste, alors l'esprit lui lance un défi S'il arrive à faire pousser une plante en 10 minutes, il les laissera tranquilles Et grâce aux larmes d'Eustache, Courage parvient à faire pousser cette fleur et à définitivement chasser l'esprit de la maison On peut voir que le visage du fantôme est en prise de vue réelle Et sa voix déformée à nouveau On ne va pas se le cacher, intégrer de vrais visages dans un dessin animé et ce seulement dans ce sens Ça n'a jamais vraiment fonctionné pour faire rêver ou même attendrir Mais ici c'est totalement volontaire Le dessin animé cherche à vous mettre mal à l'aise Bien que cela conduise à des situations comiques, le procédé qui amène les gags est souvent particulier Mais par dessus tout, ce dessin animé est aussi emprunt d'une profonde tristesse qui nous amène donc à la troisième partie La violence sous toutes ses formes Où je vais vous parler d'un épisode bien spécial Leçon de perfectionnement et l'épisode final de la série Dans ce dernier, Courage est réprimandé par son maître car il fait des bêtises Et il se sent coupable Et ce sentiment de culpabilité se matérialise en une apparition qu'il est le seul à pouvoir voir Une enseignante nommée la perfectionniste Elle va le malmener au point où celui-ci fera même un cauchemar Où une étrange créature à l'apparence de fœtus lui dira qu'il n'est pas parfait Cette tristesse, ce sentiment d'isolement et cette solitude qu'on ressent souvent en regardant les épisodes du dessin animé A inspiré plusieurs creepypastas à ce sujet Dont une qui raconte que Courage se trouverait en réalité en enfer Et c'est sans compter toutes les violences physiques qu'il subit Je pense notamment à cet épisode où un personnage masqué qui s'avère être en réalité une femme à tête de chat Elle-même victime d'un compagnon violent Va le battre à de nombreuses reprises Cet épisode est d'ailleurs sûrement le plus mature Avec des thématiques difficiles à comprendre pour les enfants Et bien sûr, et ce qui est pour moi le pire, ce sont les références macabres Il existe un épisode où Muriel est possédée par un démon Qui fait penser à Regan dans L'Exorciste Elle tourne sa tête à 360 degrés Elle est toute verte avec une voix démoniaque Et va même jusqu'à perdre sa tête sur le sol Eustache sera même pris de convulsions L'accent est mis sur le Body Horror Un sous-genre de l'horreur qui expose intentionnellement des violations graphiques Ou psychologiquement perturbantes du corps humain Que l'on retrouve d'ailleurs souvent dans des œuvres comme celle de Junji Ito Je pense également à ces épisodes qui ne franchissent pas le cap de parler de pendaison Mais qui la suggèrent fortement Mais malgré tous ces éléments Courage le chien froussard est une œuvre réservée à un jeune public Jeune oui, mais averti La question que l'on peut se poser cependant est la suivante Qu'avait le créateur dans la tête pour imaginer cette histoire ? Nous arrivons donc à la seconde partie L'Histoire vraie L'Histoire vraie 1950, Nouveau-Mexique William et Margaret Paterson, âgés respectivement de 52 et 42 ans Vivent dans une petite maison de campagne à El Paso Ils s'étaient rencontrés dans l'Indiana quelques années plus tôt William était photographe Et Margaret venait d'abandonner son poste d'agent de ménage dans un hôtel au moment de leur départ de la ville A ce moment-là, William travaillait en tant que photographe dans une boîte de nuit Mais ce n'était pas la vie à laquelle il aspirait Il disait vouloir avoir la possibilité de dépenser sans compter Il était obsédé par son travail et l'argent et voulait gravir des échelons Tant et si bien que la famille de Margaret n'a jamais vraiment approuvé leur mariage Mais un jour ses efforts payent Il ouvre la Paterson Photosupply près du centre-ville Et c'est une affaire florissante Ils investissent même dans un bateau Mais le 15 août 1957 Cécile Ward, un ami et associé Déclare la disparition des Paterson Il dit avoir dîné avec eux vers le tout début du mois de mars cette année-là Après le dîner, il aurait eu une conversation avec William pendant qu'il entretenait son bateau Qui lui aurait déclaré partir en vacances avec Margaret en Floride pour une durée indéterminée Ce qui ne l'a pas alerté au début Selon les dossiers de la police, ils ont été vus pour la dernière fois entre le 5 et le 6 mars 1957 Par un voisin et proche ami de Margaret qui serait venu pour leur déposer des cookies J'ai apporté des cookies à madame Peterson et elle semblait très bouleversée C'était la seule fois où je lui parlais Le couple avait tendance à rester seul Le mari semblait mécontent quand je suis rentré dans la maison Et je suis parti peu de temps après leur avoir laissé les biscuits C'était à une petite dame très agréable Mais lui a toujours semblé... Méchant et hostile A déclaré Jerry Cash au El Paso Times dans un article du 18 mars 2013 Ce même voisin a déclaré que Margaret avait l'air préoccupée ce jour-là Voire anxieuse Tandis que William s'impatientait Disparue Envolée sans laisser de trace Abandonnant toutes leurs affaires derrière eux La vaisselle, leur bateau et même leur voiture Et surtout Leur chat Tommy Qui était pourtant le chouchou de Margaret Retrouvée vivant je vous rassure Mais complètement sale et affamée Mais que s'est-il passé ? Le shérif du comté d'El Paso poursuit l'enquête Et interroge une nouvelle fois Cécile Qui décrit William comme un homme très bon Qui n'avait jamais de problème avec sa femme Et jamais de problème d'alcool Pourtant Des ténins déclarent l'avoir vu dans un restaurant complètement ivre S'énervant contre un serveur qui aurait ignoré sa maîtresse Estefana Arrero Martinez Âgée de 20 ans au moment des faits Et qui serait finalement la dernière personne à l'avoir vu avant sa disparition Elle dit que le matin du 6 mars Il semblait très préoccupé Et lui aurait seulement dit au revoir avant de partir Sans donner une seule explication Mais en juin 1957 Une lettre parvient à un certain Doyle Kirkland Une lettre qui aurait été signée de la main de William Expliquant que Margaret et lui seraient toujours en vie Mais qu'il ne reviendrait pas Et détaillant ses volontés quant à l'entreprise et à ses salariés Mais les spécialistes diront plus tard Qu'il ne s'agit ni de la signature Ni de l'écriture de William Kirkland reçoit également un appel au beau milieu de la nuit D'un homme qui déclare être William Mais qui raccrochera rapidement Il dit aussi que son ami plaisantait régulièrement avec lui Déclarant que s'il disparaissait un jour ou l'autre Il faudrait faire comme si rien ne s'était passé Et simplement attendre son retour Cette affaire n'a eu aucune avancée Et le couple a été déclaré mort Et l'enquête fermée en 1964 Jusqu'en 1989 Où les autorités l'ont rouverte Après avoir entendu le témoignage d'un certain Reynaldo Nanagari Chargé de nettoyer la maison des Paterson après leur disparition Il a déclaré avoir retrouvé du sang Et même un scalp humain à l'intérieur du bateau Qu'il a nettoyé dans le garage Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait rien dit plus tôt Il a dit qu'il n'était pas en règle Et était sans papier au moment de cette macabre découverte Aucune de ces informations N'a donc réellement pu être confirmée Et Reynaldo est tragiquement décédé dans un accident de voiture deux ans plus tard Et 65 ans après Toujours rien Rien du tout Nous ne savons pas ce que sont devenus les Paterson Le shérif théorise qu'il s'agissait d'espions Et que c'est la raison pour laquelle ils ont disparu si subitement et discrètement Et rapidement les gens commencent à raconter que le couple aurait été enlevé par un ovni Le voisinage et la nouvelle propriétaire de la maison Déclarent même qu'elle serait hantée par leur fantôme dont elle entend les pas le soir Des sources non officielles qu'on peut retrouver sur des forums américains Disent même que le couple aurait vu des skinwalkers dans leur cours Et quand on regarde l'apparence de leur maison Une image bien familière nous revient tout de suite en tête Celle de la maison de Stach et Muriel et de leur chien Courage De ce dessin animé qui a hanté nos cauchemars d'enfants Une oeuvre horrifique qui a puisé son inspiration d'un récit glaçant et bien réel C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu Je suis super content d'avoir repris ce format Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater Je sors très régulièrement des shorts Alors n'hésitez pas à commenter un sujet qui vous intéresserait pour une prochaine vidéo Et je voulais aussi sincèrement vous remercier parce qu'au moment où je tourne cette vidéo On est 85 000 sur la chaîne Et j'espère que vous continuerez d'être présents Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une creepypasta Et prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !